Bonjour à tous, aujourd'hui encore un nouveau test, on va tester encore une nouvelle caméra de surveillance autonome. Cette caméra m'a été envoyée par des revendeurs Amazon, donc là tout de suite maintenant on va la déballer. On va, comment ça s'appelle, on va installer l'application sur le téléphone, on va connecter la caméra justement sur l'application et puis après on installera la caméra à l'extérieur parce que c'est une caméra d'extérieur autonome avec une petite plaque solaire au-dessus. Là où est-ce que je vais la positionner, il y a quand même pas mal d'ombre, donc on va voir si le panneau solaire fait vraiment le travail. On va se déballer la bête. Là franchement le packaging est vraiment archi simple, super simpliste. Là ça se voit réellement que ça reste quand même, bon c'est pas du milieu de gamme, je dirais plus que c'est plus de l'entrée de gamme. Mais voilà, ça fait le taf, ça a l'air de, on va voir, on va voir si ça fait le taf, là je suis en train de dire si ça fait le taf mais on ne l'a toujours pas essayé. Donc on va voir, là je l'ai déballé vite fait comme ça, histoire d'eux, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc on va voir tout de suite ce que tu as donné. Déjà au niveau du packaging, c'est vraiment archi simpliste. Donc là on a le détecteur de mouvement, la caméra et puis bien sûr les espèces de petites LED qui vont se mettre en route dès que tu passeras devant. Et puis là tu as le petit panneau solaire, le tout petit panneau solaire, vraiment très petit et très simpliste. J'espère que là où est-ce que je vais le mettre, il va réussir à charger la batterie de ce truc-là. On verra bien ce que ça donne. Pour tous ceux qui voudront l'acheter, la notice est en français, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout premier lieu, moi normalement, ça je l'ai mis comme ça, mais normalement quand tu la reçois, cette plaque-là, elle n'est pas mise. Là ici, tu vas pouvoir justement mettre une carte SD. Moi j'ai mis une carte SD de 16Go et puis après tu as juste à tourner le bouton, là regarde, off, on, tu le mets sur on. Et puis là, tu as la caméra qui s'allume. Donc via tout ça, une fois que tu l'as allumée, pour éviter que les gens viennent justement pour essayer d'éteindre cette caméra, tu mets cette plaque qui est étanche parce qu'il y a un joint. Avant de refermer la caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger cette application. Je ne sais pas si vous allez voir, Ubox. Donc vous avez allumé votre caméra. Là, moi je l'ai mis en charge parce que je pense qu'elle doit manquer un petit peu de charge. Là maintenant, vous allez dans l'application Ubox que vous avez installée. Là, vous allez dans Configuration d'un appareil Wi-Fi. Il faut avoir le voyant bleu et cette annonce qui figure. Et là, on clique sur Oui. L'appareil, on va le personnaliser. Et là, on va mettre Porte, Chambre, Jardin. Hop là, Suivant. Après, bien sûr, vous rentrez votre Wi-Fi. Ça, se coûte chouille. Ton mot de passe. Et après, tu fais Configuration du QR Code. Et là, tu approches le QR Code. Alors, la caméra est maintenant configurée. Chargez-la complètement lors de la première utilisation. OK. OK. Et puis, bien là, vous pouvez constater que... Hop là, on me voit... Voilà. Allez configurer, vous avez vu. Ce n'est pas sorcier. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt facile à exécuter. Donc, voilà. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller l'installer dans le jardin. Et après, je vais vous montrer comment on s'en sert. Je vais vous faire plusieurs cas de config. Et puis, voilà, tout simplement. Là, maintenant, ce qu'on va faire, avant d'aller, bien sûr, l'installer, il faut remettre cette espèce de petite plaque qui est étanche parce qu'il y a un joint tout autour. Là, on a les vis avec. Avec le tournevis qui va bien. Et tout le toutim. Voilà. Donc, là, nous voilà à l'endroit stratégique là où est-ce que j'ai installé la deuxième caméra. Elle est juste là. Au-dessus de la chambre parentale, justement, qui donne sur le jardin. Voilà. Maintenant que la caméra est installée, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs plans, justement, en faisant des captures d'écran avec mon téléphone. Et via tout ça, vous pourrez juger par vous-même si c'est réellement de la bonne caméra ou pas. C'est aussi simple que ça. Et une fois tout ça terminé, on fera une petite conclusion de la vidéo. Vous pourrez constater qu'il y a un micro pour mener les allantissements. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, il est presque 22 heures. Il fait nuit. Donc là, maintenant, on va aller direct sur l'application. Normalement, dans la logique, dans l'application, là, normalement, comment s'appelle ? Le mode nocturne doit se mettre automatiquement. Et voilà. Là, je viens de mettre en route l'éclairage. Et on va aller voir ce que ça donne dehors, tout de suite, avec l'éclairage. Bon, tu as constaté. Bon, là, c'est cet éclairage. Et là, je vais constater que la caméra fait vraiment très, très bien le travail. Ça éclaira vraiment pas mal. Non, vraiment super bien. Vraiment super bien. Là, on peut voir que ça éclaira quand même pas mal. Donc voilà. Et puis, ben là, bien sûr, après, une fois qu'on éteint l'éclairage, le truc, il se remet direct en mode nocturne. Donc là, il suffit juste de cliquer. Il suffit juste de cliquer ici. Et là, ça se met direct en caméra nocturne. Donc voilà. On n'en parle plus. On se revoit tout de suite pour la conclusion. Alors les amis, on va se faire une petite conclusion de cette caméra de surveillance. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Là, aujourd'hui, ça va faire quasiment une semaine qu'elle est installée là, au-dessus de la porte de la chambre qui donne justement sur le jardin. J'ai envie de te dire qu'au niveau détection, elle est vraiment très, très bien. parce que j'ai la chaise qui est montée sur chaîne. Tu sais, l'espèce de petite bulle de ferraille avec les coussins à l'intérieur que j'ai mis à l'extérieur. Dès qu'il y a un petit peu de vent et qu'elle bouge un petit peu, poum, je reçois direct une notif. Donc au niveau de la détection, c'est vraiment hypersensible. Donc c'est quand même pas mal. Comme ça, au moins, s'il y a la moindre intrusion, je pense que la détection sera vraiment relativement rapide. Pour ce qui est de l'application, je la trouve relativement intuitive. Bon, c'est vrai que pour l'installation de la caméra, j'ai quand même un petit peu galéré. Mais franchement, à partir du moment où tu respectes, comment ça s'appelle, les procédures qui te disent, ça va vraiment tout seul. La caméra en nocturne, franchement, je trouve qu'elle fonctionne vraiment très, très bien. Que ça soit en SD ou en HD. Bon, bien sûr, en HD, c'est toujours mieux. la détection aussi, fait toujours aussi bien le travail, malgré que ça soit en mode nocturne. Et celle-là aussi, à distance, on peut, comme vous avez pu le voir, allumer l'éclairage. Et puis voilà, tout simplement. Franchement, moi, je la trouve pour le prix, sincèrement, pour le prix, je la trouve relativement compétitive. Après, bon, c'est sûr, c'est une caméra fixe, on ne peut pas la bouger. Il faut la mettre sur un bon angle pour avoir une bonne visibilité de là où est-ce que tu veux justement avoir de la visibilité. Parce que tu ne pourras plus la bouger après. C'est une vision fixe. Pour ce qui est du panneau solaire, malgré que ça soit à l'ombre, franchement, RAS, ça fonctionne vraiment très, très bien. Pour l'instant, là, ça va faire une semaine. La batterie est toujours full et pourtant, j'essaye de jouer avec pour user un peu de la batterie, faire aller l'éclairage, etc. Il y a des moments quand il faut que j'aille dans le jardin et qu'il fait nuit, moi, je m'amuse. Je prends l'application, j'active justement l'éclairage et comme ça, au moins, ça me fait de l'éclairage pour l'extérieur et au moins, je vois ce que je suis en train de faire dans le jardin alors qu'il fait nuit. Cette caméra, si je vous la conseille, franchement, moi, pour le prix, je la trouve quand même relativement qualitative. Elle vaut 69,99€ sur Amazon et puis, en plus, vous pouvez avoir un coupon de 10€. Donc, ça va vous revenir comment s'appelle la caméra à 59,99€. À moins de 60 balles, une caméra de surveillance, bon, certes, c'est vrai que c'est un angle fixe mais quand même, l'angle est relativement large. Bon, ça pourrait être toujours mieux mais si c'était mieux, ça serait encore plus cher. Après, moi, je trouve que l'application, elle est quand même relativement intuitive. Ça fonctionne vraiment super bien. Tu peux te connecter à distance. Ça veut dire, tu peux être à l'autre bout de la France et tu peux regarder ce qui se passe chez toi sans aucun problème. Franchement, pour le prix, moi, je trouve que c'est correct. De toute façon, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif et puis, surtout, n'oubliez pas le coupon de 10€ à cliquer dessus. comme ça, au moins, vous toucherez la caméra à 59€. Ce n'est quand même pas négligeable. Si cette vidéo t'a plu, tu balances un petit like, tu balances un petit commentaire, parle-moi de ton expérience concernant les caméras de surveillance. Moi, je débute sincèrement, je ne vais pas vous mentir mais pour moi, ça semble qualitatif. Alors après, peut-être qu'il y a mieux ou peut-être qu'il y a moins bien. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires sincèrement. Moi, je suis preneur de toutes les informations possibles. Voilà. Et si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes et t'actives la cloche de notif. Mais oui. Mais oui. Et puis surtout, tu likes. Tu likes, Toto. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Ok ? Allez, peace and love et peace et au bout. Peace and love.